Voilà. Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble si on peut être capable d'imprimer nos photos professionnellement directement chez nous avec cette nouvelle imprimante, la Canon Pro 300. Alors oui, faire imprimer ses photos, c'est la grande question. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire imprimer nos photos directement chez soi et d'avoir surtout une super qualité d'impression ? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec cette Canon Pro 300. Moi pour ma part c'est vrai que chez moi j'ai déjà pas mal de photos que j'ai fait imprimer. Alors ici c'était du plexiglas, alors bien sûr que le plexiglas c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire chez vous, mais on peut aussi imprimer des super belles photos tout simplement sur du papier. On va voir plusieurs types de papier ici, plusieurs tailles aussi. Pour ma part avec Canon, directement chez eux on avait testé la Canon Pro 1000, donc ça c'est la gamme encore au-dessus, où on avait pu imprimer cette photo sur du papier mat. Donc un lion que j'adore où j'avais fait tout un système un petit peu de noir autour en post-production. Et ça donc c'est imprimé directement sur la Canon Pro 1000 qui était sortie en format A2. Aujourd'hui nous on va parler de la Pro 300 avec un format A3+, donc un petit peu plus petit que ça, mais vous allez voir que la taille en fait, je vous montre, ici on a un A2, ici on a un A3+. Donc vous voyez, on est quand même pas trop trop loin non plus, donc on va pouvoir quand même avoir de très grandes photos avec cette imprimante Pro 300. Et là on est sur le même papier, même type de papier, on est sur le papier mat. A savoir aussi que pour l'impression de vos photos, qu'est-ce qui va être le plus important ? La qualité de l'impression, donc directement de l'imprimante, la qualité de l'encre aussi, et aussi du papier que vous allez utiliser. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que Canon m'a aussi envoyé comme papier, on va faire plusieurs tests. Moi j'ai choisi trois photos que je vais vouloir imprimer aujourd'hui. Un paysage en Namibie, un portrait d'une personne à Cuba et un autre portrait d'un lion. Et donc on va essayer un petit peu les différents papiers qu'ils m'ont envoyé. Alors, il y a déjà un papier Pro Platinum, donc ici, qui est déjà livré avec l'imprimante. C'est un papier brillant. Et donc tout à l'heure, j'ai fait le premier test avec ce papier-là, où j'ai sorti le lion. Et j'ai fait aussi délibérément le contour comme ceci, pour avoir en fait ce petit rendu. Après je vous montrerai ici, quand on va imprimer, comment on peut choisir d'avoir le lion qui prend toute la feuille ou pas, ou sélectionner à un certain niveau avec une bande par exemple comme ceci. Donc là, j'ai sorti ça avec ce papier qui est livré directement avec l'imprimante. Et le rendu est vraiment incroyable. Honnêtement, il y a tout qui est vraiment parfait, les couleurs. Et elle est sortie, mais en même pas 30 secondes, et on a eu ce super rendu. Donc ça, c'est avec le papier directement qu'on nous livre. Ensuite, on a du papier Photo Paper Pro Lustre. Donc là aussi, un autre super beau papier, toujours en format A4, là pour le moment les deux. Et ils m'ont envoyé donc trois autres papiers différents. Alors un A3+, celui-ci qui est donc le mat, qu'on va tester en premier sur le même lion. Ensuite, ils m'ont donc envoyé deux autres en A3, donc un tout petit peu plus petit. Ici, on est sur le papier Photo plus ou moins classique, on va dire. Et donc, brillant, pardon, et là, du satin semi-gloss. Voilà, donc on va avoir trois types de papier qu'on va tester sur cette imprimante. Et on va voir aussi en combien de temps on peut imprimer une photo. L'imprimante, elle est prête. Je ne peux pas vous montrer exactement comment on va configurer l'imprimante. Ce n'est pas le but ici. Ici, le but, c'est de vraiment tester et de voir la qualité directement du papier que vous allez pouvoir avoir. Et honnêtement, je pense qu'avec ce type d'imprimante, aujourd'hui, on est capable d'imprimer des photos de très très grande qualité. Honnêtement, je l'ai vu là, je l'ai même vu sur cette photo. Et ça peut être des photos que vous allez pouvoir sortir et vendre directement ou faire cadeau à des gens, etc. Et avoir surtout une qualité très professionnelle. Donc, c'est parti, on va faire le premier test. On va prendre le lion et on va essayer de le mettre directement sur le papier mat en A3+. Donc, c'est parti, je viens de lancer à l'instant l'impression pour le lion. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien respecter, bien entendu, les réglages au niveau du papier, de la taille du papier et de la qualité du papier. Donc là, on est sur du A3+, en mat. Donc, on a lancé ça. Ici, il faut bien le régler aussi sur votre ordinateur. Tout simplement, fichier imprimé. Et vous allez aussi régler la qualité du papier. On a choisi du papier mat, je le répète, en A3+. Et ici, par exemple, il faut bien que ça soit raccord, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc là, maintenant, on va voir combien de temps ça prend pour imprimer ce portrait du lion en A3+, en mat, sur l'imprimante Canon Pro 300. Donc, c'est parti, on va attendre maintenant. Ça y est, ça vient de terminer. En pratiquement 6 minutes, on a imprimé toute la photo. Donc là, je vous montre le résultat. Honnêtement, papier mat. Alors, je ne vais pas toucher dessus parce que peut-être que là, ce n'est pas ultra sec. Je ne sais pas du tout, je ne vais pas prendre le risque. Mais ça a l'air vraiment magnifique. Honnêtement, le rendu des couleurs, il est, je ne sais pas, il est parfait. Genre vraiment, tout est vraiment beau. Il n'y a aucune coulure. On voit que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et la qualité d'impression est, pour moi, aussi belle que celle qu'on avait fait sur la Pro 1000. Là, on est sur du A3+, là, on était sur du A2 un peu plus grand. Et franchement, je suis vraiment, vraiment ultra content du résultat. Donc là, on est sur un A3+, mat, je vous le répète. Et maintenant, on va tester sur les autres photos, le paysage Namibie et le portrait de la Cubaine, sur les autres papiers un petit peu plus brillants, donc le satin et le brillant aussi. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors là, on vient de faire le lion. On va passer maintenant au portrait de la dame Acuba. Ici, on va faire en satin A3. Donc les deux autres formats qu'on va avoir, ça va être du A3 seulement. Je vous le dis d'ores et déjà, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir vous expliquer comment vous allez pouvoir remporter ces trois photos. J'ai déjà les petits tubes qui sont prêts pour vous les envoyer. Donc voilà, c'était aussi décidé de ma part pour vous faire gagner, en fait, un de ces trois tirages-là, qui sera à gagner sur mon compte Instagram, mais je vous explique tout à la fin. Donc là, pour le moment, on va lancer ça. Bien entendu, ici, nouveau réglage. On se met en A3 satiné. On a changé tout à l'heure A3+, mat. Donc là, maintenant, on a changé. Et on va lancer l'impression. Donc on va voir un petit peu. Au niveau du temps, tout à l'heure, ça a pris pratiquement six minutes. Oh, pédale, Norwey ! Voilà, pas de touche. Donc là, maintenant, on va lancer un petit peu l'impression. Et on va voir un petit peu au niveau du timing, comment ça va prendre. Donc c'est parti, on lance aussi le timing. Donc là, on est vraiment sur du A3. Donc normalement, ça devrait prendre un petit peu moins de temps. Peut-être que l'impression... Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Peut-être que le mat prend plus de temps, honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça prend de temps chez un imprimeur, sur une grosse, grosse machine. Mais en tout cas, voilà. Là, en cinq minutes, on a sorti un super portrait avec une qualité, mais vraiment parfaite, parfaite. Et là, on va voir maintenant sur le A3 en 7 minutes. Ça y est, trois minutes et vingt pour sortir. Donc cette fois-ci, la A3 en satiné. Donc là, on est presque à deux fois moins de temps que l'autre. Donc là, satiné, c'est, on va dire, entre le mat et le brillant. Le brillant, pardon. C'est vraiment juste entre les deux. C'est vraiment ultra beau. Mais là, elle vient de sortir, il y a vingt secondes, même pas. C'est sec, honnêtement. Ça, c'est aussi ça. En fait, c'est fantastique. C'est vraiment sec. Il y a zéro bavure. Les couleurs sont ultra, ultra bien respectées. Je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment fantastique. La qualité qu'on peut avoir là, comme ça, chez nous, en quelques minutes. Donc là, maintenant, on va passer à la troisième photo. On va passer au paysage de Namibie. Et cette fois-ci, on va le faire en A3 brillant. C'est parti pour la troisième photo. Ici, on est donc sur un format A3. C'est du papier pro-lustré. Donc c'est aussi vraiment brillant. Honnêtement, au niveau du rendu, on met les bons réglages ici et ici. On va lancer l'impression et on va voir combien de temps ça va prendre pour cette photo-là et ce format. On est toujours en A3. Peut-être que le pro-lustré, il est plus rapide que le satiné ou pas. On va voir ici ensemble. Et surtout, on va voir le résultat. Donc au niveau, juste pour vous montrer les différences de taille qu'on a déjà pu imprimer. Donc le A1, le A2 que j'avais fait avec la Pro 1000 qui est derrière, avec le cadre. On a fait le lion ici, qui est derrière aussi, avec en A3+, avec cette imprimante, la Pro 300. Et le portrait ici, tout simplement en A3. Et c'est encore ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez un peu la différence des tailles qu'on peut imprimer. Honnêtement, c'est quand même vraiment, vraiment cool au niveau du rendu. Avec même un cadre noir tout simple comme ça autour. C'est vraiment super beau. Là, perso, moi j'adore les bandes aussi qu'on a autour. C'est quelque chose que vous allez pouvoir régler tout simplement sur votre ordinateur si vous n'en voulez pas. Ou si vous en voulez plus aussi. C'est à vous après de régler plus ou moins la taille qu'il y a dans votre image. Ici par exemple, c'est ce que j'avais fait. Je n'avais pas pris la taille complète. J'ai fait beaucoup plus petit au niveau de la photo et avec des rebords beaucoup plus larges. Donc après, esthétiquement, ça c'est à vous de voir. Donc là maintenant, on va voir. On est déjà à 1 minute 15 et on va voir un petit peu combien de temps ça prend pour celle-ci. Ça y est, la troisième photo vient de sortir. Au niveau timing, on est plus ou moins pareil. Un peu plus de 3 minutes que le portrait de la Cuban. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est toujours le même format, un A3. Ici, le rendu, il est incroyable. On a un dégradé sur la photo qui est parfaitement bien respecté. Je suis honnête vraiment avec vous. Ce n'est pas parce que Canon nous a envoyé l'imprimante que je vais vous dire que c'est incroyable. Là, c'est réellement, réellement incroyable. Le résultat parfait. Je ne sais pas quelle différence il pourrait y avoir. Honnêtement, si j'avais envoyé cette photo à un des meilleurs imprimeurs pour me la sortir sur le même type de papier. Déjà, le papier est ultra important. Il est de très grande qualité. L'impression est de très grande qualité. Et franchement, je ne sais pas comment on peut obtenir quelque chose de vraiment mieux ou alors que ce soit réellement visible à l'œil nu. Là, c'est fantastique. Donc, si vous avez besoin d'une imprimante pour imprimer vos photos, que ce soit pour vous tout simplement, pour vos amis ou pour les vendre, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Après, forcément, il y a un peu d'investissement dans du papier de qualité, de l'encre aussi, parce que là, je ne sais pas où j'en suis dans l'encre avec juste ces impressions-là. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien on peut imprimer de photos, mais c'est vraiment fantastique. Donc, je tenais aussi à vous rappeler que je vous fais gagner ces trois photos sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a un petit concours. Si vous voyez cette vidéo après, désolé, mais j'espère que quand même, ça vous aura aidé pour faire votre choix au niveau de l'imprimante. Voilà, encore merci à Canon de m'avoir fourni ça. Et honnêtement, c'est parti pour moi. Je vais imprimer pas mal de photos pour ma famille et aussi, tout simplement, pour vous vendre aussi de très belles photos comme ça, d'une qualité exceptionnelle. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada